Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de grammaire, le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects. Alors, suivez-moi ! Le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects. Le complément d'objets indirects. Le complément d'objets indirects. Le complément d'objets indirects. Je vais vous montrer comment je vais vous montrer. J'espère que vous avez pu partager avec vous. Alors, je vais vous abonner. Qu'est-ce que le complément d'objets ? Alors, le complément d'objets sert à compléter le sens du verbe et à donner une information à ce dernier. Le complément d'objets, بالlغة العربية, هو المفعول به. Alors, je vais vous montrer pour qu'on vous présente le verbe, pour qu'on vous présente le verbe, ou pour qu'on vous présente le verbe, ou pour qu'on vous présente le verbe. Est-ce qu'on vous présente le verbe ? Alors, je vais vous présenter le verbe. On prend un exemple pour qu'on se voit plus le complément d'objets. Alors, je vais vous présenter un exemple pour qu'on vous présente le complément d'objets. On va vous présenter un exemple pour qu'on vous présente le complément d'objets. Alors, la phrase, je mange une pomme. Alors, je, c'est un pronom sujet. Mange, c'est un verbe. Alors, je mange quoi ? Je mange une pomme. Donc, une pomme, c'est un complément d'objets. Alors, le complément d'objets. Alors, le complément d'objets, il se compose de deux. Le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects. Alors, le complément d'objets directs, qu'on dirille l'eau, COI. D'accord ? Donc, il y a deux types de compléments d'objets. Le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects. On passe à expliquer le complément d'objets directs, COD. Toujours, il y a deux la même phrase. Je mange une pomme. Alors, je mange quoi ? Je mange une pomme. Donc, on a un trachnayet sur elle. Quoi ? Deuxième phrase. Le professeur avertit les élèves. Alors, le professeur avertit qui ? Donc, le professeur avertit les élèves. D'accord ? Donc, il y a qu'on torche le sœur avertit le complément d'objets directs. Alors, le complément d'objets directs, complete directement le verbe sans l'intermédiaire d'une preposition. Pour retrouver le complément d'objets directs d'un verbe, il suffit de se poser la question Que ? Ou ? Quoi ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Maintenant, on passe au complément d'objets indirects, COI Exemple Il parle à ses amis Il parle à qui ? Regardez A Et il y a la préposition A Il parle à qui ? Il parle à ses amis Donc, ma bien le verbe, le complément, il y a une préposition D'accord ? Deuxième exemple Je me souviens de ce voyage Je me souviens de quoi ? Alors, je me souviens de ce voyage Donc, deux, c'est une préposition D'accord ? Donc, pour le complément d'objets indirects, c'est qu'il y a une préposition Le complément d'objets indirects, c'est qu'il y a une préposition D'accord ? Dima, c'est qu'on s'abqa hum, hadouk les prépositions. Idan, hada huwa le komplement d'objit indirect. Jani, huwa li kaskoum fih in preposition. Donc, infoual qaw hadli preposition, gadey na'arfu bi anna hu, an, c'et an komplement d'objit indirect. Maintenant, on passe a un petit exercice. Alors, indique la fonction des compléments soulignés. Compléments d'objet direct ou compléments d'objet indirect. Première phrase. Mon frère a réparé sa bicyclette. Ali parle de son voyage. Je regarde la télévision. Fatima aime les roses blanches. Je cherche l'ocha de mon voisin. Alors, ça c'est un petit exemple. Qu'an t'minna t'وقfou le videou. Y'ani, hu t'chadmou hada k'temerin. O'min baed ba t'schoufou la correction. Bash t'charfou, y'ani, l'chata. Y'ani, m'n'ajja. Y'ani, h'ta t'minna, y'ani, h'ta t'chadrjou hada l'exercice. Y'ad ga t'schoufou la correction. Mon frère a réparé sa bicyclette. Alors, mon frère a réparé quoi? Il a réparé sa bicyclette. Donc, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase. Ali parle de son voyage. Alors, Ali parle de quoi? Regarde, il y a deux. Donc, son voyage, c'est un complément d'objet indirect. Troisième. Je regarde la télévision. Je regarde quoi? Je regarde la télévision. Donc, la télévision, c'est un complément d'objet direct. Quatrième phrase. Fatima imme les roses blanches. Alors, Fatima imme quoi? Imme les roses blanches. Alors, c'est un complément d'objet direct. Dernière phrase. Je cherche le chat dans mon voisin. Regardez dans cette phrase. Je cherche quoi? Je cherche le chat. Alors, le chat, c'est un complément d'objet direct. Alors, le chat, de qui? Dans mon voisin. Donc, il y a deux. Donc, mon voisin, c'est un complément d'objet indirect. Donc, cette dernière phrase, il y a deux compléments. Il y a le complément d'objet direct. Le chat. Alors, le chat, c'est un complément d'objet indirect, qui est mon voisin. Donc, c'est un complément d'objet direct. Et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct. Je n'ai directement appris le verbe. Je n'ai pas été moubasharata. Je n'ai pas été moubasharata. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Il y a une préposition.